Mais c'est dommage, le frère veut marrer parce qu'il fait froid. Tu as serviette ou tu as quoi là ? Comment on appelle ça là ? Quoi ? Il fait froid parce qu'il veut marrer sur la sœur. Prions ensemble là, dans sa tête. Il fait froid. So Pierre, parce que quand tu lis l'écriture, quand Pierre même le fut imprimé, là, Jésus l'appelle. Mais toujours, là où Jésus part, tu dis, Pierre, Jacques, Jean. Soit trois. Soit le cesse là, comment le vieux faisait le bien ? Vous voyez que vraiment, notre vie chrétienne, je vous dis là, ce n'est pas la même chose dans la Bible. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous avez des passeurs qui vous enseignent le cesse. Au lieu de vous impacter la crainte de Dieu, on vous enseigne le cesse. Comment faire réussir ton foyer ? La personne n'a pas réussi sa relation avec le Seigneur. Comment elle peut réussir son foyer ? Comment ? Si vous avez laissé les bonnes choses, il y a des gens, vous avez des appels terribles, forts. Ce n'est pas donné à beaucoup de gens, comme on l'appelle, ce n'est pas donné à beaucoup de gens. Vous avez garé ou gâté l'appel de Dieu. Regarde le visage. Vous allez voir, peut-être, la mariage est remplie. C'est comme l'eau de coco. Il y a un peu de coco. Il n'y a pas ça. Je veux dire une question. Il y a un peu. À cause de certaines observations que je fais, comment connaître sa réelle motivation pour la mariage ? Là, c'est un stupide individuel. Mais l'homme n'est pas sincère. On n'est pas sincère. Par exemple, nos défis émotionnels, au lieu de les régler sur la parole de Dieu, on veut les régler par le mariage. Par exemple, un frère, il dit, ah, je mange tout des hommes. Il veut une femme. Elle ne peut pas, il a fallu laissir. La femme, on se dit, je souffre trop. C'est moi, c'est qui loue la maison. Ah ! Dans sa tête, il voit le monsieur comme biché. Et elle cherche quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Donc tout ça là, c'est en dehors de la base. Moi, quand je veux me marrer, je cherche quelqu'un qui... qui va me donner la paix. Quand je dis la paix, de mieux servir Dieu. De mieux servir Dieu. Où la personne m'aide d'une manière où elle est courageuse de me dire non. Quand je vais faire heureux. Parce que c'est moi qui vous enseigne. Combien d'entre vous sera courageux pour me dire, papa, fais attention. Si même tu as eu des révélations, tu vas prier pour ça. Je vais vous me dire. Mais ma femme là, elle n'a pas besoin de prier. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de leaders iront en faire facilement. Et ça, c'est vrai. Parce que ça serait difficile pour l'église, viens le corriger. Je suis quelqu'un où... Moi, je ne sais pas quelqu'un qui va venir préparer pour moi. Alors, c'était pas le but. Alléluia. Mais, on doit juger nos intentions. On doit les juger. On doit les juger. C'est pourquoi tu vois, tu vois un homme, une seule, deux chrétiens qui sont mariés. Et du coup, on dit le potentiel. Le potentiel spirituel, on est donc de Dieu qui est à eux. Avant de marier. Pourquoi? Le monsieur, le pasteur, c'est le pasteur et la leader. Il dit, oh, sois soumis, sois soumise. Sois soumise là. Il chère son intérêt. Il ne chère pas l'intérêt de la soeur. La femme aussi, il faut m'aimer, il faut m'aimer. Il n'a rien qu'elle fait pour aider le frère. Je vois que c'est deux personnes qui sont égoïstes. Ce sont les hypocrites qui sont sous un paraplu qu'on appelle mariage. Il y aura problème. D'ailleurs, je peux plus dire, d'ailleurs, écoutez-moi. Les mouvements sont trop, hein. La soirée, tu vois, moi, ma chaise, là. Ah, ok. Ce que je dis là, ça te concerne, oh. Si le pasteur, par contre, tombe même là. C'est mieux, oh. Si tu auras ça. Comment les démons vous volent à l'église, là. Les paroles qui vous appartiennent à Sévénard. Sois soumise, sois soumise, sois soumise. Sois soumise, c'est pas parce qu'il aime la femme. Être autoritaire. La femme aussi, les, comment on dit, caprices, caprices. Les malins, malins, petits malins, malins. Ils mènent dans les choses. Vous allez voir que, déjà, c'est l'homme de Dieu, dans le frère, qui t'a poussé, qui t'a donné le courage de marier. Mais après le mariage, il n'a pas d'inversation. Tu vois, la sœur, la manière de craindre Dieu, c'est ça qui t'a poussé à le mariage. Mais après le mariage, tu vois que les deux, là, ils n'investissent plus en ça. C'est comme la personne a maquillé sa vie avec les choses, là, pour avoir un mari, pour avoir une femme, et après, on oublie. Si Dieu te fait grâce, et tu veux te marier, sois Dieu. Sois Dieu. Allez demander, dans notre chemin, il y a un temps où j'ai dit un moment. oublie, il faut aller demander. Ça, la même, là, c'est amusant. Elle était en Amérique, ici, au Marien, ici, au Ghana. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, la sœur, oublie le mariage. Elle a fait, je te crois, mais c'était difficile. Dans mon cœur, je dis, hi, 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 je veux faire la chose. Mais, tu dois être garçon, garçon, garçon. Garçon, je suis, c'est pas quand tu me maries, maintenant, tu veux monter la femme, non. Dans le chemin du Mala, je veux plus. Et elle a montré les choses que j'ai fait, hi, c'est une femme à marier. Je suis là, un frère m'a appelé de Nigeria. Est-ce que je connais cette sœur-là ? Je lui ai dit, oui, vraiment, la sœur voulait demander pardon. Je lui ai dit, hé, tu n'as plus fait l'effort pour appeler quelqu'un de Nigeria. Je ne sais pas comment, j'ai un peu oublié l'histoire, mais la personne va appeler. Même vous, là, quand vous allez le marier, là, au lieu d'être dû, c'est là où vous faites les compromissions. Compromissions. Tu sais que la sœur, elle a un caractère qui n'est pas bon. Au lieu de faire près dessus, tu disais, non, molo, molo, ça va aller un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, là. Le serpent qu'on n'a pas tué d'agendaire, elle est devenu dragon. Le dragon est situé, Mena. Mena, tu es assis là-bas, le feu sort. C'est chaud sur toi. Et c'est de là où tu regrettes, Mena. Il y a un frère, l'une des passants au Ghana qui, et que sa femme l'a manqué de respect, fort. Le frère venu me dit, ah, passeur, excusez-moi, quand ma femme t'a manqué de respect, je n'ai pas corrigé. Que là, c'est Mena qui regrette. S'il n'a pas eu pour lui, là, il n'a pas regretté. Vous aurez tout ça. Ce n'est pas malédition. Vous aurez ce que tu as supporté, quelqu'un a fait, affilé ma collègue. Tu prends. Bénéfice là, tu prends. C'est là qu'il a m'appelé. Parce que vraiment, j'ai regretté. J'ai regretté. Pourquoi il regrette? On l'adonne. C'est un problème. Vous savez que, par exemple, si une soeur ou un frère n'a pas une vie de prière. Quand je dis vie de prière, ce n'est pas prier, prier. Il a une vie qui est puissant devant Dieu. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme est un lit. Non, si la soeur ou le frère n'est pas ça, elles ont des choses spirituelles. Tu fais un rapport, c'est sûr, avec elle ou il. Du coup, la puissance de ta vie chrétienne descend sur l'acte du cesse. Je vous dis la vérité. Tu perds les choses. Tu n'es plus toi-même. Mais beaucoup de gens s'amusent avec ça. La vie est que la personne qui sort avec une prostituée devient une hacheur avec celle-là. Donc, si la personne a des problèmes spirituels, parce que tu l'as mariée, vous n'avez pas à régler les choses. Et du coup, pas de faire un rapport sexuel. Tu prends chaire. Tu prends ta part. Oui. Mais l'église dort. L'église dort. Quand je dis de l'église dort, je ne parle pas seulement d'ici. Le corps du Christ s'adore. S'adore. Il y a des gens quand tu as quelque chose avec eux, ils sont à côté de toi, leur vie te pousse. C'est comme une force. Une force qui te pousse vers la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand vous mariez les gens là, ne vous mariez pas les fesses, ne vous mariez pas les visages, ne vous mariez pas le contenu, ne vous mariez pas le contenu. Ce qui est dedans, ce qui est dedans, c'est ça que vous mariez. Par exemple, aujourd'hui, moi je donne mes deux ans. Ce n'est pas hypocrisie, mais je ne veux pas trompeter mon mari avec vous-même. Parfois, c'est bon de vous dire, parfois, les personnes viennent mentir, la personne s'ouvre, ne vient mentir. Donc, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes qui vont bien parler de sa femme, j'irais, coco, ça c'est théâtre. Par exemple, on est venu, je dis à maman, on parle jeudi. C'est ce que maman m'a dit, mais il y a un mariage, vous finissez dimanche, tu parles mardi. Elle dit, non, ce n'est pas bon, il faut rencontrer l'église mercredi. Mais si c'est une femme, je l'ai quittée, combien de jours, madame ? Mon mariage a dit, viens à la maison, viens à la maison. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas venir mardi. Mais ceux qui sont pasteurs même là, ils ne m'ont pas encouragé pour dire, il faut raconter l'église à toi. Ma femme qui est de l'homme, qui peut dire, tu lui viens. Elle dit, non, j'étais au libéré, n'est-ce pas ? Quand je suis venu là, je vous ai prêché, corrigé ici. Elle m'a posé une question, elle m'appelle, comment va l'église, après avoir les enseignés, c'est comment. Ça, c'est un mariage. Je n'ai pas besoin que tu viennes décorer ma chambre. Ça, là, c'est plus que décoration. C'est fini, moi, je suis béni. Elle a envie de ça, vous ? Ça vient d'où ? Ma femme n'est pas une vieille femme, elle est jeune. Elle est très sage. Elle pose à l'église, à l'église, à l'église, c'est comment ? Je vous dis à l'église, je vous dis à l'église, c'est comment ? Ma femme n'est pas à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Témoigne de la sœur, quand vous parlez, c'est là. Elle a tout écouté. Pour elle, il dit qu'il n'a pas vu, sauf, la tristesse. La tristesse qui accompagne, il dit, ouais, les gens confessent leur péché, mais lui, elle est de loin. Il dit, il n'a pas vu la tristesse qui accompagne la repotence. Je lui dis, ok, mon mari, tu ne veux pas quitter comme ça, il faut avoir un revenu avec eux. Mercredi. Tu ne veux pas acclamer ça, il n'est pas si tu veux. Mais si c'est une femme, tu me dis, non, elle fait une fille, c'est pas mal, elle fait une fille, c'est pas mal, elle fait une fille, c'est pas mal, elle fait une fille. Mais quand vient cela, quand on parle, quand on finit là, est-ce que vous pouvez vous donner l'argent ? C'est pas que je finis, si tu vas me donner l'argent, il faut vous donner à ta femme. C'est pourquoi elle dit qu'il soit avec eux, non ? Vous qui n'ont pas d'accord, m'avez fait attention. Oh, bien, merci. Venez pour les questions, attendez. La suite de pastorale, vous voyez, c'est qu'il a dit, il n'y a qu'une autre chose qui vous dit, qui est mariatique de relation, ça veut faire des pensées que l'on est en retard. Merci. Les choses sont en train d'aller, les autres en train de passer. Et c'est du gros ressort, c'est un terrible pour les personnes. Donc, tu chopes l'as. Tu ne veux pas, tu veux dire. Voilà, c'est un autre chose qui vous fait. L'esprit de compétition. Quand tu maries vite là, l'Église vous pense que tu as un problème, un esprit qui te dérange. Vous savez que l'homme, vous devez savoir ça, la femme a besoin d'affection, l'homme a besoin d'être honoré, respecté. Nous les sommes même là, quand la femme veut donner affaire, c'est parfois satirite qui connaît ça là. Ils n'ont pas ici. Je parle au mari, pas à vous qui sont mariés. Même à vous qui sont dans le cheminement pour marier, vous connaissez ça. Le cheminement, les affaixions là. Quand c'est trop pour l'homme, c'est comme satirite, ça la sait quoi. La fin de mon anniversaire, pour la première fois dans ma vie, j'avais une surprise. La soeur Manuela, les michelles, un surprise, mais j'avais honte de voir ma femme. J'étais vraiment de la joie. Ce qu'elle a fait, c'est joli. Mais j'avais honte. Mon système, je mange un peu, on en met le cadeau. Du coup, on change de nourriture, on en met le cadeau. Ça, c'est quoi ça? Mais si c'est femme, la femme, elle ne va pas oublier, elle va aller regarder les vidéos de ça. Mais il faut me demander si j'allais regarder les vidéos de ça. L'homme chère le respect. Tu dois le respecter. La femme aime les affaixions. Ah, tu es joli. Ton habit est bien. Tu ne vas pas la mentir. Tu lui dis la belle idée. Une fois que j'allais regarder, on téléphone à ma maman. Elle dit, ah, tu es la femme qui me faut. Je sais comment elle a ri. Elle a souri. Et c'est, ya, 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 tu n'as pas. Ya. Mais, si c'est la femme qui te dit beaucoup de ces choses, même ce que l'homme veut, c'est son respect. Tu veux ta place. Elle n'a qu'à respecter ta place. Et vous savez, quand je suis déjà enseigné, je pense que quelqu'un m'a dit que, tu sais, peut-être que le passeur, c'est mon plaisir. Je lui dis, papa, ça m'a dit, j'ai un couteau, mais ils ne vont rien faire. Ils vont rentrer dedans le Bragata. Elle m'a dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce qu'on dit là, ça va, rien te dit. Tu vas conner la tête. Hé, hein. Je lui dis, hé, ça c'est vrai. C'est pourquoi, encourager, si tu veux marier quelqu'un, soit un homme. Une femme, il faut les encourager à être fidèle à Dieu. En train de être fidèle à Dieu. Mais si tu es avec eux dans le four, tu es en train de faire chat. Ton chat, là, ça va grandir, tu vas manger. La femme, je vous disais ici, il y a un passeur de cette fille qui n'a mort pour sa femme. Et là, mon Dieu, ou même, j'embrasse, à cause du cesse. La femme ne veut pas. Il a monté la femme. Sauf vraiment, je ne sais pas, quand vous mariez là, le pasteur, je ne veux plus voir ça. Il a un mariage, si on a, on n'a pas annulé le temps de l'église. Le mariage, tout le monde est à l'église. À moins qu'ils ont demandé permission, les amis, ils ont donné permission. Les pasteurs par contre là, ils sont venus là. Quand nous on quittait, ils venaient. Ils sont allés laver. Vous venez. Ils devaient se reposer. Non, ne vous faites pas ça. Vous m'a mis seul. Quand je viens de trouver la maison, pourquoi ? Si c'est moi, je vais venir à l'église. Ils sont venus. Mariage, là, c'est quoi ? Mon statut chrétien est fort plus que le mariage. Parce que le ciel n'a pas mariage. C'est pas mariage. C'est vous qui, on vous prêche, on vous corrige. Si même vous êtes mariés, là, moi, je vais vous corriger. Ça, là, je suis votre passeur. Même au ciel, là, je serai votre passeur. Non, ça, c'est la vérité, c'est ça. Ah, papa, tu sais, maintenant, on est mariés. On a commencé par avoir les enfants, là. Vous, l'intelligence de maison, là, n'amène pas ça. Quand vous lisez la Bible, là, les gars, là, les Israël, les... Son frère, c'est quoi ? Ismaël, Jacob, and Issaël. Tu vois les gens, là, ils ont marié, même les fils de Jacob, ils ont enfant, même, là. Le papa dit, venez, Dieu va vous dire ce qui est de bon. On ne grandit pas pour dépasser ton papa. C'est possible. Non, oui, c'est... Le meilleur manière de grandir sans qu'on ne parle pas sur toi, c'est faire ce qui est de bon. Tu deviens responsable. Quand tu deviens responsable, tu quittes le milieu où on doit te conner. C'est pourquoi la Bible dit que tandis que le coin, l'héritier, encore enfant, est un esclave. Ça veut dire que tu le gères comme un esclave. pardonner, il en a assez de problèmes dans les mariés. Vous qui ne sont pas encore mariés, rentez là-bas pour vous ressortir, pas pour vous acheter. Pour vous qui sont les hommes, c'est bon qu'on vous dit la vérité. C'est bon que la femme soit soumise. Mais, il y a une manière que l'homme vit. Tu ne vas pas dire que ta femme soit soumise. Si elle est sage, elle a la crainte de vie, elle me prend la fonde. Moi, je pense que tu as déjà échoué quand tu dis à ta femme soit soumise, soit soumise, soit soumise, soit soumise. C'est une complesse. Tu as déjà échoué. Il y a trois femmes aussi qui crient tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Il y a des choses que tu dois faire où tu vois l'amour qui veste toi comme ça. Vous avez bien malé. Les femmes, quand vous voulez me marier, il y a toujours quelque chose qui aime, qui n'est pas le moment. Vous l'avez acheté au bouton. Pourquoi? Comment vous prêchez? Comment vous prêchez? Je ne sais pas comment vous prêchez. Prédication là. Moi, je prêche la personne qui craint Dieu. Tu sais que je prêche le mystère. mais on ne va pas venir les sept têtes des dragons et moi. Sept têtes. Je prêche les petits, petites choses. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Du coup là, tu es comme un policier. Où sont les policiers là? Le policier sait ce que tu vas faire. Il dit ici là, on ne continue pas. Au lieu de venir, il ne faut pas le faire. Il va aller cacher. c'est que tu vas s'en trouver. Je vais continuer ça. Le passé, il doit être comme ça. Tu vois les gens, tu sais que ça peut arriver. Tu coupes devant eux pour les enseigner. Quand on s'entend la personne venir là-bas, il va faire passer. Parce que la vie chrétienne, si on se laisse, si on veut, vous allez vous voiler ici, si on veut, on ne va plus taper dessus. On n'a qu'à laisser ça six mois. On n'a qu'à prêcher aux choses. Vous foule là-bas tomber. Vous allez enlever ça pour que ça devienne cravate sur vos coudes. Pourquoi ce n'est pas le diable? Non, Sabina, qui est long là, vous allez couper dessus. le diable est méchant. Continue le tour gratte. Tu vas aller avec lui. On n'a qu'à le Michoud Brice s'en fait. Matthieu 36, verset 58. Matthieu 26, verset 58. Il faut voir le frère Pierre. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand frère et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des cartes pour croire comment tout cela finit. Verset 59. Les chers des prêtres et les grands conseils au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Verset 60. Maintenant, bien qu'un bon nombre de faux témoins se furent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables. Finalement, il en vint tout de même deux. verset 61. Il déclarait, cet homme a dit, je peux démoli le temple. Mais ça va, retournons au verset 58. Mais Peter le suivit loin verset 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du secrétaire et entra et s'assit avec un serviteur pour voir comment cela finirait. verset 58. let's pay attention et let's en faire. Le Bible dit, « Et Peter le suivit à loin. » Beaucoup de gens qui se retrouvent là, c'est comme ça. Tu n'as pas quitté ta place. Tu suis, tu joues, mais tu suis de loin. Tu ne fais plus les choses qui te font approcher de lui. Tu ne fais plus les choses qui te rapprochent de lui. La Bible dit que Pierre le suivit de loin. Tu prêches, mais tu suis de loin. Tu chantes, mais tu suis de loin. Tu es toujours voilé, tu t'habilles bien, mais tu es loin. Avec les points de terogation, fuite sur les points de terogation. Chaque fois qu'on prêche là, il y a des points de terogation. Et ça, et ça, et ça, et ça, tu es déjà parti. Si vous ne voulez pas utiliser ce que, et finalement, tu joues des ordres sur le bord pour les bénéfices, tu es loin. Si tu ne veux pas utiliser les sortes de Dieu pour ton propre bénéfice, alors tu es parti. Ok, par exemple, on a Yango, n'est-ce pas? On a des Tarsis. Yango, tu peux être dans ta douche pour le commander de venir, mais tu es assis là, tu dois finir de laver, porter la vie, tu descends au bordel de la rue, tu y appelles c'est un rempli. mais c'est toi de voir. Quand je dis les hommes de l'église, la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui vous disent la vérité, si tu ne veux pas qu'ils soient profitables pour vous, c'est à vous. on a un téléphone ici, il y a des choses dedans, ce que tu as besoin là, c'est la manière dont tu utilises ça pour te compter. par exemple, quand tu vas te marier, l'homme de Dieu doit parler. Mais si entre vous et les femmes tu fais quelque chose de mal, quelqu'un qui te bénisse avant de Dieu, qui te déclare et votre femme ou votre mari te dit ne les fassent pas, tu ne les fassent pas, tu ne les fassent pas, c'est mal ou tu ne les fassent pas. Quand tu es marié, nous disons aux femmes bringz votre mari dress, show it to maman. Certains de vous sont tellement fous, 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 je ne sais pas. Quand tu vas te marier, on dit aux femmes, envoyez vos robes à maman pour qu'elle regarde. Pride et fous. Ils sont tellement orgulose, ils se font. Avec le mari ils ont des ténèches, 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 ils vont demander ça. Il y a des ténèches, quand tu vas te marier à finir, ta femme, c'est juste comme ta femme a porté ta leçon des congles en spiènes. Toi, tu aimes l'ordre de vangélisation, tu prèges bien, elle porte la chose, tu as des visiteurs en train de faire du public, elle a porté une mini. C'est là où tu cries, tu veux crier pourquoi? Ils vont porter ça sur toi. C'est à vous d'utiliser ce que Dieu vous a donné pour ce sel. Normalement, il y a des gens là, quand on parle précieux, vous devez prier. Ah papa, deux jours là, tu dis rien, je suis devenu parfait quoi, il y a quoi? Tu ne me corriges pas, tu dois prier. ma vie s'appelait à Dieu, la vie du combat va donner compte. Le pasteur là, Hébreu 13, 17, il va donner compte. La combat va donner compte là, pour vous là, vous pensez de côté de punition, Dieu va, il est venu mon pasteur. Tu ne sais pas, on va expliquer. Oui, le pasteur Philippe, la soeur Manoëlle là, a dit, papa, tu sais, tu mets un con, tu viens, tu es juste, on va parler. On pose la question, la soeur, il parle, quand il finit, je parle. Ah, les vidéos sont là. Les vidéos de tes pensées même là, ils vont faire sortir. Ouais, ils vont rendre compte, ils vont rendre compte, tu es là, on va raconter, on va parler. les choses qu'on n'a pas pu dire là, on va dire. La fois, je dis à Pastor Timothée, on était au Libriah, la femme, je dis, les choses qui sont dans mon cœur ou dans ma tête, sur vous, les fidèles, si je dois vraiment parler, les gens seront découragés. Qu'est-ce que j'avais dit? les gens vont décourager. Oh, papa, tu me dis la vérité, tu me vois comment? Si vraiment, je veux te dire comment je te vois, la calime a son prix plus que toi. Non, c'est la vérité. Mais, tu dis, parce que les gens te font de la vérité, mais ils ne sont pas prêts. Tu connais, qui sont prêts pour la vérité. La vie chrétienne. Et non, il y a zéro. On va passer. On doit faire tout pour marcher avec le Seigneur, mais aussi, on doit comprendre. We have to know. On doit savoir où est-ce que qui est le Seigneur. on doit savoir qu'il y a une ignorance de la différence sur les devils. La vie chrétienne, nous ne sommes pas ignorants de plan de l'ennemi. Écoute-moi, il y a le frère Samson que tout le pays, comment on les appelle, les Philistènes, ils cherchaient comment on l'appelle. Ils n'ont pas pu l'amener Philistère à échouer devant un homme. Tu peux imaginer. Mais le diable, il est retourné dans sa chambre, il a fait son calcul, il a scanné le frère Samson. Il dit que, « Ah, Samson ! » Il aime la petite fille. Il dit, « Ah, c'est Philistère ! » Il a vu le frère, « Ah ! » Et le frère, tu es un Samson, il vient de le pays de Judas. Judas a un problème ? De 16. Quand on amène les Amèras, il est tué ! Oh, pauvre, pipi ! Il dit à Jéno, les gars, je vais aller rentrer dans sa chambre. Il a vérifié sa ligne. Il a vérifié on a un sens ici. Ok. Vérifié, vérifié, vérifié. Il a 11 hommes fonds du pays qui allaient venir vers l'Illala et l'ont donné l'argent. 11 pièces. Ils ont utilisé charrues, l'épée les amus. Ils n'ont pas vu. Ils ont prévu ceux, ceux qu'on appelle Dilala. Quelqu'un qui a chanté au Ghana dit, Samson, Dilala d'Aliabou. Dilala t'a trompé. fait attention le pouvoir de la femme. La femme et vous qui ont la vie n'est pas que moi. Il faut demander les frères. Il y a un pasteur qui nous a emmenés, nous a conduit de l'Eberia à la frontière. Il dit que sa femme c'est son pharean. Il dit sa femme est son pharean. la femme dort en vous. Le passeur dort en vous. Il dort en vous. Affaire là. Quand tu veux parler et nous je dis mais c'est pas toi qui allait se lever et dire mon passeur. il ne peut plus évangéliser. Il a été marché pour évangéliser. Fais attention les frères. Fais attention. Il ne peut plus évangéliser. La femme a été bien humaine. Maintenant il aussi cherche autre seul. Maintenant il boit qu'il nisse. Quand je dis tu ne dois pas le péché est là mais la bébé dit malheur à celui qui cela passe. Il dit que tout ce qu'il est en train de faire qu'il a péché maintenant c'est sa femme qui consomme. Il a fait moins chez mais il me dit toujours parce que la prochaine fois tu viens à au bifaner. Il me s'est m'il happy. Tu viens avec toi tu seras content. C'est quelqu'un qui aime vu l'âge 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 il parle trop. La personne s'il n'est pas un peu fou dedans il peut faire les grimaces il fait les grimaces je dis sur la chose le mariage plein de gens comme ne le mariage le mariage je pense que c'est le 3ème ou c'est qu'il y a aux femmes qu'est-ce que c'est ? si le mariage n'est pas comme toi il ne faut pas essayer vous me gardez ta vie avec Jésus tu fais l'espoir en Jésus, tu fais ton effort en Jésus si la femme ne peut pas supporter ce qui est de Dieu dans la vie de son mari ça n'a pas la peine si le mari ne peut pas supporter ce qui est de Dieu dans la vie de sa femme quand vous voulez marier pourquoi les gens vous applaudissent c'est ça tu vois même tu commences tu vois que la soigne elle ment trop moi je suis mentueuse comment ça ? il y a des choses moi je ne suis pas Dieu il y a des choses ce n'est pas femme femme qui ment qui vole je ne suis pas Dieu le péché n'est pas bon mais c'est le péché c'est comme du tout c'est pour les masculins non ne me prends pas sur lui je dis ce que je pense parce que par exemple un frère qui parle comme femme parlez tout là c'est le genre de femme quand lui il est rassasié il passe quand il met il a faim du coup il ferme tout la foi d'ingé j'ai donné prophétie il est rentré dedans textuellement dit tout on est là le frère en silence il dit tout à l'heure quand il va manger le robinet là ça va se ça a commencé à ta la joie est venue le mouvement est venu dans la voiture il a prophétisé donc vraiment frères et sœurs tu peux perdre ton salut à cause de la femme ou à cause de ton mari pourquoi tu as marié la sœur pourquoi tu as certé que le frère te marie si c'est le cesse il y a Pierre qui a marié qui suivait Jésus tu penses que tu sens que les gens allaient le comment dire accuser tu as laissé ta femme tu suis ce petit là Jésus le dit on n'a pas vu maman Pierre qui crie mon mari ne sois pas avec aujourd'hui vous avez des rhumatologues qui vous enseignent le cesseur tu peux prendre la femme par ici prendre la femme par ici vous lisez prends vos écritures et c'est à vous vous laissez vos yeux sont les gens qui viennent se marier ils n'achètent rien ils posent rien question sur le mari comment garder mais le cesse là du coup tu vois la personne achète le médicament qui cache dans la poche tu m'as dit tu m'as dit la femme est vraiment m'a dit tu ne vais pas me marier mais tu connais les racines ils sont les racines les racines les racines des papais l'apôtre n'est pas marié mais il est dans les racines c'est trop dangereux vous êtes dans les racines 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 un jour il est là on a envoyé quelque chose d'apprendre parce que c'est une question la laissez le dire comment vraiment tu vois au lieu d'apprendre au lieu que les gens apprennent le mariage c'est comment poser les bonnes questions les gens que tu vois déjà qui font le fond tu veux savoir les secrets c'est quoi médicaments de process la femme aussi casse les oeufs et met ça dans son modèle le bonnet rouge hein tranquille les gens mettent bonnet rouss sur le visage par contre du mariage mais vous finissez il n'a pas de nourriture à la maison on va mettre un pain dans ton visage on va manger mais c'est tu comprends pas il faut demander à maman quand maman on veut se marier la soeur ils sont venus avec le savon bizarre à maman fais quoi vous avez ça encore le fait pourquoi vous avez quoi quoi quand vous croyez en ça croyez aussi aux autres c'est petit parce que ça tu mets sur ton visage pour combien de jours après le mariage ton monsieur n'est pas là pour regarder tes oreilles ton goût il y a des choses en toi il doit le plaire oui il y a des choses en toi caractère mais moi quand je me marie là je n'ai pas un gros point je n'ai pas un gros point si le mariage c'est le con je n'ai pas l'amour de ma femme la femme de nous qu'on a parlé qui était elle m'a dit qu'elle m'aime plus que je l'aime ouais ah c'est vrai je n'ai pas que la fois qu'on a parlé elle dit ah je t'aime plus que tu m'aimes pas en palade c'est moi qui dis je t'aime c'est elle qui m'aime fort quand tu as tant à la tes osions tes cheveux poussent comme ça tu vas courir pour aller à la maison la personne te dit fais l'église là tu es encouragé comme ça du coup en venant elle connait le plan dans la main on vous parle c'est un mouvement un peu un peu parce qu'il a un grand croisade au Bénin le 21 21 mai tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas marier le corps et le nez le jour où on coupe le nez tu vas pas tu n'auras pas il y a il y a une autre chose je me souviens si il y a une autre chose parce que ils ont marié il y a une chose que j'ai dit quand aujourd'hui comme je l'ai dit beaucoup d'autres je ne parle à l'église c'est cher ils ont des conférences où ils enseignent comment avoir l'église avec je crois que c'est autre chose que vous avez eu là-bas je ne vais pas chez vous avant que vous avez eu là-bas c'est ce que je venais pour en fin dans l'église je remercie à la cause je vous suis mal je n'ai compris que c'est faux je n'ai pas que vous pouvez vous dire ça oui non c'est faux c'est vraiment faux le démon qui poussait à la masturbation à la masturbation parce que le mari et le lait bon c'est un clave je suis pour ça ça c'est la vérité vous savez il a des frères et les ceux qui ont ces deux problèmes eux là ils boivent l'eau l'antijou ça venait pas tu connais l'eau là 16 16 16 la femme elle est dans mouvement ouf elle est malade ouf ça c'est une maladie spirituelle on fait des joie mais le démon quand tu n'es pas marié la tentation tu vois la soeur tu viens moi plusieurs fois avant de marier maman c'est pasteur c'est quoi tu me rappelais vieille 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 on est ambassade du Ghana il était avec maman on parlait je le fais comme ça tu fais un peu mal tu connais ça nous tous on connait ça tu vois on rit on rit tu tombes sur la chaude elle a fait comme ça je dis ah on se peut papa il était il était il était il était ça avec quelqu'un. On a déjà eu la course. Ça a riait, riait et ma mère commençait parler. On a fait comme ça. Y'a quoi? Tu t'approches trop. Tu t'approches trop. Mais vous là, vous avez embrassé les gens. On n'a pas fait votre don. Tu amènes ta bouche. Vous avez envoyé les textos. Je dis à Noël, il n'a pas versé d'autres, mais photos du loisier calé sous le téléphone. Comment il peut prêcher les autres? C'est qu'il y a eu un mouvement. Il met sur le profil. Comment le danseur ne peut pas le dire? Les gens ont des noms secrets, des noms doux pour les soeurs où tu n'as pas versé d'autres. Tu as un nom doux pour la sœur. Le frère n'en parle que c'est d'autres. Mais il prend un flac. Le jour où il a enlevé, il met ça dans ta bouche. Et toi, si tu as ouvri ta bouche bagada, tu pleins. Excusez-moi, faisons tentation. Le plan que le diable a pour les gens. Si le Seigneur offre nos yeux dessus, donc c'est-à-dire. So many people bring ce choix, errors to the kingdom. Beaucoup de personnes emmènent leurs iras sexuelles dans le roi. Dans la Bible, où tu as vu les personnes en train d'enseigner comment faire le Seigneur. La première fois qu'on a écouté ça, c'est sûr de jeûner. Pour elle a parlé de ça. Si tu demandes permission, ben fais vite, jeûnerai à finir de veiller comme ça, vous serez toujours ensemble. Qui n'est même pas ? Est-ce qu'il y a ici comme n'est pas ? Si on parle du Seigneur, comment ça se fait ? Le nez, là, c'est quoi ? La bouche, c'est quoi ? Excusez-moi, si tu es un homme, tu as pénis, ou quoi ? Dis-moi. Hein, tu ne connais pas ? Pourquoi, si on ne connaît pas, pourquoi si on est ici, là, tu as eu une mission, pourquoi tu veux tâcher ? Parce que tu sais que ce n'est pas sa place ici. Non, non, vous ne connaissez pas. Non, non, je n'oublie pas. Tu sais que ce n'est pas sa place, ici. Mais dans ta chambre, déjà tu caches ça, tu es content que le frère fait, il a envie. Mais dans l'église, tu fais, je vais vous donner une technique. Quand un frère est assis, il dit, ah non, il ne veut pas se lever là. Parfois, il a vu, il veut ça. Nous, avant qu'on n'a pas eu l'opportunité d'acheter les camions, on a toujours le problème. qui connaît ça ? Il veut de la main dans la poche, il a pas de la main. Tu vois le frère, il a mis sa main dans la poche. Il va démarquer. Allez. Mais c'est Dieu. Vraiment. Ce qu'il ne connaît pas, tous les organes que Dieu a donnés, ce n'est pas un but. C'est pourquoi quand tu as eu l'élection, tu ne dois pas l'avoir. Tu as monté l'ouvrir. Sur maintenant, les enseignements, même avec ça, petit que j'ai dit là, si on ne fait pas attention, quelqu'un peut être souillé. Du temps, tu cesses. Ça n'est pas sûr. On était tous les païens. On connaît les choses. On n'a pas fait la main ici. Voilà. Vous l'ont l'habit là. Tu vas pas tromper quelqu'un ici. Il ne connaît pas votre vie. Dans l'habit même là. Parfois, quand on frappe la batterie, ça danse un peu congolais. La main est là. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Il y a le trésilé. On allait. On allait. On était à jeûne. Franck, du jour au Togo là-bas. Il a une fousseur. Moins comme ça. Tu penses qu'elle est villageoise. Tout le monde danse. Où vous vous rappelez là? On a déjà n'a qu'à venir danser. La manière à faire ses pas. Et je suis là-bas. Boumou. Qu'est-ce que c'est qu'il vous dit? Merci pour écrire. Dans l'eau à Bila, la manière à faire ses pas, faire ses choses. C'est pourquoi poser des questions avant de marier, tu fais l'investigation, tu parles au ciel. Si même le ciel dit c'est ta femme, c'est ton mari, tu poses des questions, tu veux savoir. Et vous qui ont eu l'opportunité de marier une femme qui ne connaît pas les choses, il ne faut pas les gâter. Il ne faut pas les gâter. Je dis souvent, si Dieu veut vraiment vous payer à cause de votre vie ancienne, vous devez marier la personne qui est. C'est un bon mouvement ancien. Si le Seigneur veut vous payer, il ne faut pas les gâter.